C'est là que vous avez composé le dernier album ? Parce qu'auparavant, vous étiez... On était en dessous le Social Club. Aussi, il a NITIO maintenant. En fait, en dessous le Social Club, il y avait des studios. Il y avait un studio de Justice qui a quitté... Enfin, un studio. C'est une espèce de cave. C'est une cave beauté. Donc, on a bossé là-bas à la fin de notre deuxième album et notre live. Et puis ensuite, on s'est retrouvé sans studio et on est arrivé ici en juillet dernier. Mais on se fait expulser par un huissier un jour et puis on est revenu une semaine après. L'étape de création qu'on peut avoir ensemble marche très bien. On balance plein d'idées mais après, c'est qu'on se retrouve à 4 nous devant un ordi. Il faut choisir la bonne idée, le truc. Là, ça devient compliqué pour nous. Et c'est là où on met deux ans au lieu d'aller publier. Deux heures ! Et finalement, il y a quelqu'un qui contrôle son sujet complètement comme Parawan. Ça nous a donné une liberté d'essayer les trucs et puis de ne pas se stresser derrière. Il y avait quelqu'un qui nous proposait, qui disait ça, ça, ça tue. Et c'est vrai qu'on était souvent d'accord. Et même si on avait des maquettes, ça a été vraiment un travail de trois mois avec Nii, d'échanges, d'expérimentations. Il avait branché une platine dans un clavier. Et en fait, on a réussi par des branchements à faire que notre platine contrôlait le clavier. Il voyait exactement où on irait, ce qu'il fallait mettre en avant, nos singularités dans la manière de produire des sons avec les platines et tout. Et ce qu'on pourrait faire d'original dans la musique électronique, avec les singularités de Barney. Ah, c'était pas mal quand même. On a fait chaud et elle est assez longue. On l'a doublée quand même cette partie. On vient tous du hip-hop avec Para, etc. Donc on ne s'est pas dit qu'on va faire un album de hip-hop. Mais rien que dans l'utilisation des machines, etc. Il y a des machines particulières au hip-hop, la SP-200, la MPC-60, etc. C'est des machines aussi qu'on a utilisées, qui ont apporté un certain grain au truc. Mais le truc primordial, c'était surtout que Para voulait qu'il y ait un vrai retour flagrant aussi aux platines dans les manipulations. Donc même après, si les trucs sont décortiqués, etc. et que beaucoup de choses qui changent, il y a vachement de trucs qui sont très très platines. Et ça, c'était hyper important. Après l'album qu'on a fait, le deuxième, les victoires de la musique, etc. Je pense qu'il y a des gens qui nous attendent sur un créneau un peu encore dancefloor. Et moi, je trouve ça bien d'arriver avec l'album qui va arriver. Ils étaient surpris, mais on a toujours fait ça. Ça nous paraît impensable de refaire deux fois le même album. Si ça se trouve, le prochain, ça sera peut-être un album New Wave ou un truc pop. On ne sait pas, tu vois. Les trucs se font naturellement. Mais l'intérêt, en tout cas, c'est de ne pas refaire la même chose. Je vois qu'il y a la victoire qui trône là-bas. Elle ne trône pas vraiment. Trôner, t'es gentil. Là, elle est quand même derrière. Non, elle n'est pas dans un placard, c'est vrai. On s'en sert quand on a fait la cuisine. On appelle tout le monde à manger. C'est un peu le... Non, mais elle ne trône pas non plus en plein milieu. Genre... Pas à mettre dans un placard non plus. Il ne faut quand même pas déconner. C'est quand même un beau truc. C'est comme ça. 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 C'est comme ça.